La libre antenne, c'est du lundi au vendredi, de 20h à 21h, les meilleures interviews de Phil sur Radio People. Nos invités racontent leur vie, leur passion, leur combat, et Phil leur donne le temps pour le dire. La libre antenne, c'est sur Radio People, et c'est pour en savoir toujours plus sur la vraie vie de nos invités. Bien le bonjour. En général, on écoute la radio et on regarde la télé. Ici, c'est étonnamment différent. On regarde, on écoute, on regarde la radio. C'est particulier. Je vais y arriver, je suis un peu nerveux là. C'est la montée depuis Lausanne avec la neige. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on est le vendredi 13. Vendredi 13 janvier 2019. Vendredi 13. Superstitieux, Olivier Racine ? Non, pas du tout, pas du tout. Je te rassure. Donc, Olivier Racine, pour finir, parce que j'ai été interrompu par ma nervosité, auteur du livre et de l'aventure de Cervin et Toblerone en Corée du Nord, raison pour laquelle j'ai été aimablement invité par notre ami Phil, que je remercie. Vendredi 13. Superstitieux ? Jamais ? Ou bien il y a les chats noirs, les échelles, les vendredi 13 ? Il y a des circonstances ? Ou bien il y a quelque chose ? Si je vois une échelle, j'évite de passer dessous. Mais par contre, si je vois un chat noir, non, j'en vois un tous les matins chez moi, je suis plutôt OK avec ça. Voilà, tranquille. Donc aujourd'hui, vendredi 13, pas de problème. Voilà, pas de problème. Au contraire, c'est même une bonne nouvelle. Tout va bien. Donc écrivain, aventurier et tout, on va parler de cette vie, évidemment. Moi, on s'est rencontrés, on a parlé, on a dit à chaque fois, t'as plein de choses. Si on est au téléphone, on fait une demi-heure, même si on a un truc pour deux minutes. Quand on est en face, tu racontes plein de choses de ta vie et tout. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc, on va commencer par le début, la petite enfance. T'es né où ? Tu viens d'où ? Écoute, je suis né à Priy. Et j'ai vécu quasiment toute mon enfance à Epalinge. Et on est partis quelques années à Neuchâtel. J'ai une jolie enfance. Des parents aimants. Des fois, des difficultés, bien sûr, à l'école. Quand on arrive à Neuchâtel avec un accent vaudois, ça passe mal. Si on sort aujourd'hui... C'est vrai, à ce moment-là, ça... Ça a toujours été comme ça. C'est comme je disais avant, quand on prenait le café. À l'époque, on te piquait ta pomme à la récré. Aujourd'hui, on te pique ton Apple. Ton téléphone, quoi, oui. Ça a juste changé de... Mais le fond reste le même. Mais on te piquait la pomme à la récré, alors ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que c'était vaudois ? Ou bien parce que, voilà, après, c'est le caractère, la personnalité... Alors, la pomme, c'était pas forcément à Neuchâtel ou à Vaud. La pomme, c'était parce qu'en général, les grands qui ont deux ans de plus que toi, ils viennent te piquer ta récré, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, quand t'as deux ans de moins, c'est énorme la différence. Contrairement à maintenant qu'on est plus âgé. Et bah, tu donnes ta récré parce que sinon, tu prends des claques. Alors évidemment, tu donnes ta récré, les gars se cassent. Dès qu'ils ont 50-100 mètres d'avance, tu dis, petit con, petit con, salaud, tu m'as pris ma récré. Parce que t'avais quand même un caractère un petit peu... Voilà, tu te laissais pas faire sans rien dire, c'est un peu ça. J'avais peur, donc je cédais, j'avais peur. Mais dès que le mec était loin, ben, petit con, petit con, quoi. Et puis au final... Donc il revenait ? Ouais, ça dure un quart d'heure de récréation. Mais j'ai jamais reconnu, j'ai jamais dit, je la laisse pour de bon, quoi. J'ai toujours... Jusqu'à ce que le gong sonne, en gros, pour dire, voilà, l'école reprend. Et ça, c'était quelque chose d'assez étonnant. Puis si tu me parles de petit enfant, j'en suis surpris. Mais enchanté d'ailleurs de me rappeler à ces souvenirs qui sont pas désagréables, mais enfin qui sont pas forcément non plus extraordinaires. Mais ça veut dire récréation, ça veut dire chaque récréation, toutes les récréations ? Ça veut dire régulièrement ou ça veut dire voilà ? Chaque récréation, t'as des grands qui arrivent vers toi, qui ont deux ans de plus, qui viennent te piquer ta récré, quoi, en gros. Donc comme on était dans un collège où il y avait toutes les classes, c'était pas comme maintenant, peut-être, j'imagine, où il y a que certaines classes qui sont tous du même âge. Donc au final, quand t'es avec plusieurs classes, ben forcément, les plus grands que toi, ben, ils sont plus grands. C'est comme quand tu montes un talus, t'as l'impression que c'est l'Everest. Puis quand t'es grand, tu vois ce talus, tu te dis, putain, je peux le monter d'une... Facile, quoi, oui. Facile, quoi. Mais à ce moment-là et autres. Mais ça, tu gardes quoi de cette enfance-là à l'école, de l'école ? Est-ce qu'il y avait une incidence par rapport aux leçons, par rapport aux notes, par rapport à ça ? Ou est-ce que... Alors non, à l'école, j'ai toujours été un enfant moyen, c'est-à-dire plutôt turbulent, mais plutôt discret. Ça dépendait un peu avec qui, ça dépendait quand. Mais j'ai toujours été minimum. C'est vrai que j'ai toujours réussi mes années, mais au minimum. Tu faisais ce qu'il fallait, comme on dit, quoi. Oui, mais je faisais ce qu'il fallait sans le savoir. Je croyais que je faisais le maximum. Et puis au final, ben, j'arrivais juste, quoi. Mais j'ai jamais été brillant. Par contre, j'étais bon en rédaction, français, composition. Pour ça, alors j'étais... J'avais même pas besoin de réfléchir. J'étais le premier à terminer. L'imagination, comme ça, l'imaginaire et tout. Exactement. C'est quoi ? C'est une manière de s'évader aussi, quand on est chez soi, dans sa chambre, quand on est petit garçon, et puis on rêve à des choses, ou bien dans les livres, ou des choses comme ça ? Il y a des gens qui vont taper les gens, d'autres qui réfléchissent, d'autres qui... Voilà, il y a des prédispositions, j'imagine. J'ai toujours eu ce côté... J'ai toujours aimé le côté français, en fait. Le côté de parler, de s'exprimer, de... Ça m'a toujours... C'est-à-dire que c'est même pas que ça m'intéressait, c'est que c'est la seule chose où j'étais bon à l'école. Donc, c'est pas que je voulais être comme ça. C'est que je faisais des matchs, je faisais de la baignoire qui se vide, le train qui se croit, c'est une horreur. Bien sûr, oui. Par contre, dès qu'il fallait faire une rédaction, tout le monde se fatiguait, puis moi, en deux secondes, je la faisais. D'ailleurs, je me faisais punir presque, parce que j'étais presque arrogant de l'amener après si peu de temps. Puis voilà, au résultat, au final, ben... Voilà, si la maîtresse me voit... Oui, ben oui. Pourquoi ? Pourquoi si la maîtresse me voit ? Parce que la maîtresse pensait pas que t'aurais des compétences à ce point-là. Non, au contraire, elle savait que j'étais bon, mais peut-être qu'elle me prenait pour un arrogant, donc elle se disait, « Ah, ce sale gamin-là, il a travaillé, en fait, très vite, puis il a mal fait les choses. » Par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'avais quand même toujours 10, parce qu'à l'époque, c'était jusqu'à 10. Donc, d'un côté, au début, c'était plutôt genre, « Tu vas voir, on va te montrer, on va te mettre un 5 ou un 6, la moyenne 6. » Puis finalement, j'avais 9. On mettait rarement 10, parce qu'il fallait pas... Oui, il fallait pas le parlement aux autres. 9, 9 et demi. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'en même temps, je me découvre, parce que c'est vrai que... Vous savez peut-être pas à l'écran, mais à Sainte-Croix, c'est... C'est l'hiver. C'est l'hiver. Comme au mois de janvier. C'est magnifique, hein, à part ça. C'est une superbe journée pour un vendredi 13. Et voilà, donc, pour reprendre à ça... Donc, ces rédactions, l'imagination, c'est d'abord l'imagination. Avant la main, c'est d'abord la tête. Oui, absolument. Alors, cette imagination, tout ça, elle vient d'où ? Comment elle a toujours été là ? Je peux pas te dire, parce que je suis né comme ça. C'est-à-dire, tu vois, je veux dire, à un moment, la prof dit, « Bon, faites une rédaction sur Radio People. » Alors, Radio People, qu'est-ce qu'il y a à dire, quoi ? C'est orange, c'est comme si... De coup, t'as des trucs incroyables qui te viennent en tête, puis tu le développes. Alors qu'il y en a d'autres, alors que toi, t'as déjà développé 25, 30 idées, eh bien, eux, ils en ont pas encore une. Oui, d'accord. Et puis, en fait, toi, tu le fais en pensant que c'est quelconque, parce que c'est fluide, c'est facile. Ça sort rapidement, ça sort tout de suite. Voilà, oui, oui. Et puis, en fait, tu te dis, « Mais pourquoi les gens ont pas pu faire comme ça ? » Alors que t'en as d'autres qui faisaient des maths. J'ai pas non plus cherché à écrire, j'ai pas non plus cherché à être aventurier ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs des termes qui, parfois, un peu me... Mais c'était quoi, le rêve d'enfant ? Quand t'étais petit garçon, c'était... Tu rêvais de quoi ? Quand j'étais petit garçon, je rêvais d'être un Indien. Un Indien d'Amérique, avec des plumes et tout, là. Bien sûr, avec des plumes, avec l'art qui tuait les méchants cow-boys qui avaient des armes à feu, quoi. D'accord, oui, oui, qui vivaient dans un tipi. Alors, ça peut peut-être rappeler le côté à l'école quand je prenais des claques parce que je donnais pas ma récréation. C'était pas du côté des cow-boys, mais du côté des Indiens. J'étais du côté des faibles. Alors que je me disais 1m92, ça peut paraître surprenant. Mais quand j'étais petit, il faut savoir quand même, c'est que je crois qu'on a grandi de pas mal de centimètres depuis 10, 20, 30 ans. Et moi, j'étais hyper grand. J'étais quasiment seul à être grand comme ça. C'était rare d'avoir des grandes personnes. Et donc, quand t'es grand, quand t'es baraque, ça va. Mais quand t'es maigre, vu que t'es petit, tout le monde vient t'emmerder, quoi. T'es un peu comme un petit, mais à l'envers, en fait. On te repère un peu plus facilement que les autres. T'es grand, t'es maigre, on va te montrer, on n'a pas peur de toi. Et bam ! Et puis, tu te ramasses des coups, quoi. Alors après, t'apprends à négocier, à de tactique, t'apprends à... Tu deviens un peu un guerrier, quoi. Mais pas un guerrier pour aller te battre. Un guerrier pour ne pas te faire taper dessus. Justement. Mais pas à répondre avec des coups, mais à répondre en étant plus malin. Enfin, voilà, en se développant sans... Sauf qu'il peut, en gros, avec, effectivement, ce qu'on peut avoir en imagination pour le faire, quoi. Voilà. Bon, j'ai plein d'anecdotes, mais je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Donc, l'école, ça se passe bien ? Tu passes les années, tout ça ? Ah oui, je passe mes années tranquilles. À la maison, ça se... Il y a des frères, des sœurs ? Alors, j'ai une sœur, magnifique sœur... Qui est plus grande que toi ? Qui a deux ans de moins que moi. Oui. Qui a deux enfants. Qui, d'ailleurs, en gros, chaque fois que je vais chez elle, après deux minutes, j'ai l'impression d'être rien parce qu'elle a deux enfants, elle est concierge, elle conduit un bus, c'est une bête, quoi. Elle travaille comme une bête et tout. Puis moi, quand je suis là, je n'ai pas d'enfant, donc je la regarde, je peux traverser le lac à la nage. Mais voir les gens classiques comme ça avec des enfants, je me dis comment ils font parce que ça me paraît être une charge tellement incroyable. Pas d'enfant parce qu'il y aurait eu des possibilités, il y aurait eu des histoires qui fait que... Mais ça, ce n'est pas fait. Aujourd'hui, c'est un regret. Ah non, non, au contraire. Alors, non, non, merci. Ou c'est une chance. Non, mais... Mais je dirais qu'à la base, j'avais prévu de faire des enfants à 40 ans. Je me disais, c'est l'âge limite. Après, je me suis dit, bon, c'est comme en ville, c'est limite à 50. Donc, je me dis, j'ai encore 10 ans de bon, 40, 50. Mais pour faire un enfant, on va trouver la bonne personne. Et puis, quand on a la bonne personne, on ne voulait pas forcément d'enfants, ce qui était le cas avec la Suédoise avec qui je vivais à l'époque que j'ai rencontré en Mongolie, enfin en Thaïlande, on est revenu en Transsibérien ensemble en Suisse. Et on a favorisé, on a donné priorité aux voyages, aux aventures, c'est-à-dire qu'on travaillait, on prenait congé, on partait partout. Et ça, ça n'aurait pas été possible avec un enfant. Ou alors, peut-être, c'est possible si on le prend avec. Mais bon, là, ça devient une charge, ce n'est pas évident, il faut l'éduquer. Donc, c'est quelque chose qu'on... Je veux dire, il faut boire ou conduire, quoi. Donc, à un moment, on a dit, on va conduire ou boire. Ça dépend comment on regarde les choses. Mais c'est vrai que c'est parti comme ça, en fait. C'était même pas... Et d'ailleurs, quand je suis parti, mon premier voyage, je suis parti pour trois mois, je suis venu quatre ans après. Alors que là, c'est le contraire. On part, puis on revient après trois mois parce qu'on n'a plus de sous, on a chopé la malaria, ou on a chopé... Tu avais l'envie de voyager depuis... en étant petit garçon aussi ? J'ai jamais eu envie... Tu avais eu envie de... Ou pas, ou c'est venu plus tard ? Je n'ai jamais eu envie de voyager. J'ai commencé à voyager relativement tard. Et quand je suis parti la première fois, c'était parce qu'on m'a invité en Thaïlande. Pour moi, la Thaïlande, ça me paraissait être un endroit où il faisait chaud, où il y avait des moustiques, je ne voyais pas l'intérêt d'aller là-bas. Donc, c'est pour dire le niveau que j'avais à ce moment-là. J'y suis allé et puis j'ai vu que ce n'était pas ce que je croyais parce que pour moi, un peu simple d'esprit, ben voilà quoi, des cigarettes, c'est un alboro, un coca, enfin une boisson, c'est du coca, donc les choses un peu simples. Et puis un voyage, c'est où ? C'est à Hawaï, évidemment, Hawaï, ben je suis parti en Thaïlande et puis j'ai... Mais t'es parti comment ? T'es parti tout seul ? Alors je suis parti... Ou c'était quoi les circonstances de ce premier voyage ? Alors j'ai été invité donc par une amie en Thaïlande, une femme que j'ai rencontrée, et puis elle voulait absolument me faire découvrir ce pays. Bon, j'ai dit ok, je veux bien venir, j'y suis donc allé. Et effectivement, à partir de là, j'ai réalisé que c'était super quoi. Alors les moustiques, ok, mais finalement, ils font moins mal qu'ici. Bon, quand il fait chaud, en fait, c'est pas drôle, ben voilà, t'es toujours bien. Puis tu réalises la nourriture, toutes les choses, l'aspect relationnel, et tout ça, ça devient un peu fascinant quoi. Puis après, t'as envie d'aller voir un peu plus loin. Puis pourquoi je suis allé plus loin ? Parce que finalement... C'est quoi ? Attends, la première découverte... Restons là-dessus. Le premier émerveillement, la première découverte, les premières surprises, on va dire. Par rapport à tous ces a priori, ces préjugés, voilà. Ben les gens, parce qu'ils parlent pas, ils sont différents de toi, tu sais pas comment les... Ben la langue aussi. La langue aussi, oui. En plus, en Thaïlande, il ne faut jamais faire ça à un enfant, parce que c'est une insulte. Donc il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Et si tu ne le sais pas, ben tu fais faux quoi. Alors il faut apprendre à faire juste. Donc t'es de nouveau à l'école, il faut apprendre à la tactique, à faire juste. C'est une sorte d'enchaînement puisqu'on parle de petite enfance, d'adolescence. Il y a un moment donné, ben il faut pas mettre l'épine dans le plat quoi. C'est pas une prise de contact, on va dire facile, on va dire ça comme ça. Contrairement à d'autres pays du monde parce que t'es un touriste, donc t'as de l'argent, pas pour tes beaux yeux. Il y a des pays où on t'aime pas peut-être pour des raisons parce qu'on aime pas ta tronche ou parce qu'il peut y avoir des problèmes de... On aime pas les blancs. On aime pas les blancs, par exemple, tiens. Dire comme ça, ça va. Si j'avais dit le contraire, ça aurait pas passé. Mais je veux dire effectivement, voilà, c'est pas facile quoi. T'as des gens, par exemple, moi je sais pas, je me souviens quand j'ai vécu 4 ans en Asie, j'avais un business là-bas avec un bateau, je faisais du paréchant stationnel, du ski nautique, il y avait un gars qui vendait du coca, il me détestait, je le connaissais pas, mais chaque fois qu'il me voyait, il me faisait comme ça, il me faisait les gros yeux jusqu'au jour où la police a dû intervenir parce qu'il voulait m'éliminer quoi. Il s'est arrivé avec un camion, 6 policiers, ils ont débarqué, ils l'ont pris, le mec a pas eu peur, il continuait de me faire des signes. Finalement, bon ben voilà, finalement ils l'ont pas arrêté. La police s'est venue me dire que j'avais pas à m'inquiéter. Effectivement, il est plus revenu vers moi à ce moment-là. Et puis la fin de l'histoire, j'ose pas la raconter. D'accord. Ça c'est particulier quand même. C'est état d'esprit. Non mais parce que je repense au petit garçon, tu vois, qu'on mettait au poteau et puis à qui on frontait des clacounettes pour lui piquer son dix heures. Et puis là, est-ce que d'une certaine manière, il y a eu un moment donné où tu t'es dit mais il faut que je renverse la tendance, il faut que j'ai dans la vie une attitude proactive au lieu de réactive ? Un peu quelque chose comme ça ? Toute ma vie a été sur autopilot. J'ai jamais pris de décision, c'est venu tout seul. Quand des choix se perdent, je prends une décision par rapport aux choix mais j'ai jamais dit je veux être pilote d'avion, je veux être professeur d'école, je veux aller en Thaïlande, je veux être un voyageur. Jamais. Les choses viennent d'une... Alors là, on revient encore à cette... C'est marrant parce que je me croirais chez le psychiatre. Oui, bien sûr. Sauf que, attention, c'est gratuit. Oui, en plus. Tu vois la différence. Ça coûte cher, c'est 300 balles de l'heure. Oui, mais c'est remboursé par la base. Oui, d'accord. Non, mais pour autant qu'on t'envoie et autre. Si c'est le temps pour le chef, voilà. Je ne voudrais peut-être pas de peine être consulté. Mais je veux dire, c'est intéressant parce que j'ai perdu le fil, mais... Non, filet en face de toi. Oui. Je parlais, je parlais quand tu étais dans ces pays-là, la découverte est autre. Je faisais un parallèle avec ton enfance où tu étais le petit garçon à l'école et puis on te mettait au poteau et autres. Et puis là, tout d'un coup, tu deviens, au lieu d'être réactif, proactif. C'est-à-dire d'être vaillant, d'être fonceur, vindicatif, enfin voilà, puis de te défendre et puis de faire ça. Mais ça, tu as dû lutter pour arriver à ça ? Non, alors justement pas. C'est ça qui est drôle, c'est que c'était peut-être pas facile petit parce qu'ils sont plus grands que toi, mais c'est un phénomène naturel. Je veux dire, il n'y a rien de contre nature à ça, quoi. Je pense que tout le monde a vécu ces moments où il y a un plus grand que toi qui t'embête. Alors, tu as le plus grand de tous qui n'a jamais eu ce problème parce que c'est lui qui fait la loi. Ça n'a jamais été mon cas. Par contre, c'est venu après. C'est-à-dire que, alors ça s'est inversé. Mais pour répondre à ta question justement si c'était dur d'inverser le cours, ça s'est inversé automatiquement. Je n'ai pas dit bon maintenant je vais être le méchant. Non, puis en plus, il ne faut pas être méchant, il faut être gentil, mais il faut être ferme quand quelque chose ne va pas. Mais j'entends que c'est venu automatiquement. Et c'est vrai que quand tu le dis, maintenant que tu m'y fais penser, si je regarde la petite enfance, l'adolescence, le début du voyage, le voyage, le retour, etc. Toutes ces choses, et bien en fait, c'est vrai que c'est, et c'est ce que je parlais avant, c'est ça que j'ai perdu le fil, je le reprends, c'est l'autopilot. Donc en gros, tu es dans un avion, il y a un pilote, ce n'est pas toi. Pourtant, tu es pilote de ta vie, mais l'avion, il avance tout seul. Et puis en fait, de temps en temps, on te demande ton avis de mettre la ceinture, il faut mettre la ceinture, il faut quand même manger, donc voilà. Mais en gros, genre l'avion atterrit sans perturbation, avec des perturbations avant dans le ciel, l'atterrissage se fait peut-être ou pas en douceur, mais tout se fait, tout se passe. Puis tu arrives un jour à 55 ans comme ça, et tu te dis, ben écoute, cool quoi, j'ai eu de la chance, j'ai vécu, j'ai vu des beaux pays, j'ai rencontré des gens que je ne reverrai jamais. De toute façon, la vie, on n'en a qu'une, donc on ne la reverra jamais une deuxième fois. Donc tu crois au destin, dans le sens où c'est écrit, il y a des points de ta vie entre la naissance et l'amour qui sont écrits, et tu passes par ceux-là, et le destin est déjà tout tracé en fait. Alors, je ne sais pas s'il est déjà tout tracé, mais moi je suis persuadé d'avoir des ans, je suis sûr que mon grand-père, ma grand-mère d'abord, mon père et ma mère maintenant qui sont enterrés juste derrière à Sainte-Croix, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est à Sainte-Croix, ici, c'est vrai que je me dis, ils me protègent. Donc quoi qu'il m'arrive, où que je sois, même chez Kim Jong-un, je me dis, attends, il n'y a pas papa-maman. Par contre, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est aide-toi le ciel t'aidera, d'accord, mais enfin, il faut quand même, comment dire, il ne faut pas trop pousser, quoi. Il ne faut pas trop tirer sur la corde, il ne faut de temps en temps pas tenter le diage. Dire, je n'y vais pas, voilà. Il faut savoir dire non, c'est un peu comme, je ne sais pas, si on joue, des fois il faut dire stop, quoi. Des fois on a tendance, dans l'euphorie, de ne pas dire stop. Je donne un exemple, je monte ce matin ici, il y a plein de neige, la voiture elle fait comme ça, je me dis, ouh là là, est-ce que je vais arriver en haut, si j'étais raisonnable, je m'arrête, et puis j'attends quelqu'un qui passe. Moi je n'ai pas été raisonnable, j'avais des pneus neige, donc j'étais en règle, donc je réfléchis, finalement j'arrive ici, puis tout va bien. Mais peut-être que si j'avais eu un problème, je me serais dit, je suis un con, j'aurais dû suivre mon feeling initial, c'est-à-dire arrêter la voiture à droite professionnelle ou avec des couples, il y a toujours un moment où on doit se comporter, réfléchir, adapter, prendre une décision, mais ça n'a jamais été en fait un problème de se dire, bon maintenant comment je vais faire ? Oui, mais pas en longueur, c'est instinctif. Tes parents, les valeurs transmises, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu retiens d'aujourd'hui, comme tu dis, de tes 55 ans, qu'est-ce que tu retiens des valeurs transmises, de l'éducation, de qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? Alors mon père, un soldat, un mec très, pas facile, un mec qui a un caractère épouvantable, mais un mec de la génération, de l'inaventura, de Jean Gamin, donc c'est-à-dire que c'est normal à cette époque. Quand on voit certains pères maintenant comment ils se comportent, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, même si j'ai pris de temps en temps deux, trois claques, je veux dire, pourquoi je les ai peut-être mérités ? Mais enfin, je n'ai jamais pris de coups sur la figure, quoi. Bon, des fois il se fâchait, par contre il avait un truc génial, c'est que si je faisais, alors avant de faire la bêtise, là il était insupportable, il faisait tout pour pas que je fasse la bêtise, donc c'était vraiment un espèce de gros con, enfin c'était vraiment le... c'était assez hard. Par contre, quand la bêtise était faite, il ne disait pas un mot, il venait et on réglait le problème. Il disait bon, ok, on a cassé ça, on va remettre ça comme ça, voilà, refais-le plus. Donc en gros, il était assez intelligent parce que c'était, on fait tout ce qu'il faut pour pas que tu fasses la faute, mais quand la faute est faite, on fait tout ce qu'il faut pour éliminer, réparer la faute, etc. Et ça, c'est ça que je retiens de mon père. Un combattant, un mec, voilà, très petit en plus, étonnamment, mon père était très petit. Ma maman était, donnait l'impression d'être plus grande, mais je crois qu'elle avait un centimètre de moins ou de plus, j'arrive plus à me souvenir. Mais alors ma maman, évidemment, c'est le visage de... La maman, c'est comme pour tous les hommes, quoi. Donc quoi que c'est pas vrai, il y a des gens... Non mais parle de la tienne, voilà, non, fais pas l'immérité. Voilà, c'est maman, quoi, c'est chez qui tu vas quand papa est méchant, c'est maman, c'est un visage qui reste marqué, c'est des photos comme ça que tout d'un coup tu retrouves en feuilletant un album. De temps en temps, t'as des sentiments qui t'envahissent, là, t'as la larme à l'œil, quoi, parce que tu y penses. Là, j'en... Bon. Mais oui, mais on a le droit, mais oui, et c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, on passe à autre chose. Oui, c'est bien ça. Donc, quand tu entames ce voyage, c'était pour trois mois, t'es resté quatre ans, c'est celui-là ? Alors non. C'est pas celui-là. Oui, c'est-à-dire, tu parles du voyage de Corée du Nord ? oui. Non, alors le voyage de Corée du Nord est un voyage Corée du Nord, Corée du Nord, c'est-à-dire que c'est un voyage spécifique. Les voyages d'avant, c'était des... D'abord pour reprendre le fil, puisque tu m'as demandé comment j'avais commencé, on est parti avec cette femme là-bas en Asie. Et puis après, j'ai pris ma copine hollandaise, fille au père, et avec laquelle je suis parti pour trois mois et finalement, on s'est séparés sur place après six mois. copine suédoise, copine hollandaise. Alors ça, c'est la hollandaise, c'est la première. Donc finalement, les copines vaudoises, il n'y en a jamais eu. Enfin, tu vas toujours... Voilà, c'est particulier ça, oui. C'est vrai. Elle était hollandaise, mais elle était dans le canton de Gaulle. d'accord, mais j'entends. Je suis parti avec. Oui, mais tu as toujours cette envie, ce désir. C'est mieux ailleurs. Mais ce n'est pas un besoin. Non, mais ailleurs, ailleurs, c'est mieux qu'ici. Non, ailleurs, ce n'est pas mieux qu'ici. Parce que tu reviens toujours ici. Non, mais attends, tu aurais pu, tu aurais pu à un moment donné, partir et dire, voilà, moi j'ai trouvé ailleurs, peu importe tout, mais ailleurs, ceux qui me conviennent, ceux qui voilà, parce que tu es sans cesse en train de vouloir, mais tu dois revenir quand même à ses racines. Ça prouve que ses racines, Olivier, racine, racine, tu vois, je suis fort. Symbol de la paix. Voilà, exactement, mais ça veut dire que ses racines sont ici et finalement, il faut toujours revenir à ses racines d'une certaine manière. Pour toi, j'avais de la famille ici, j'ai encore ma sœur, mais disons que je n'ai jamais eu l'attache ou je ne me suis jamais dit j'ai eu une attache. Je refuse. Maintenant, inconsciemment, au fond de soi, on a des attaches. J'arrive à Epalin, où j'allais quand j'étais petit, ça me fait tout drôle. Ah voilà, c'est là où j'allais, où j'étais. Donc ça, tu ne peux pas l'avoir ailleurs. Par contre, une fois que tu vas ailleurs et que tu reviens ici et que tu repars ailleurs au même endroit deux ans après, tu as le même feeling en revenant où tu étais venu il y a deux ans. Donc tu crées des espèces d'interactions comme ça, pardon, des interactions comme ça qui font que finalement tu as une sensibilité qui est évidemment constamment en émoi parce que c'est toujours comme ça, mais je n'ai jamais eu le besoin de revenir ici. Moi, j'aurais pu vivre ailleurs, mais je n'ai pas dit je veux vivre ailleurs parce que c'est mieux. D'ailleurs, tu es un autopilote, ce n'est pas toi qui pilote l'avion. Je te donne un exemple. Tu me dirais le pays le plus facile où on peut vivre, c'est la Thaïlande et pourtant, c'est un pays qui est très souriant, les gens sont cools, je parle de ça il y a 30 ans, mais je veux dire si tu as le malheur de te moquer du chien du roi, ce qui a été le cas sur Twitter il y a quelques mois, le gars qui s'est moqué du chien du roi de Thaïlande, c'est un crime de lèse-majesté, il s'est ramassé 5 ans de prison. Alors quand on arrive là en souriant, qu'on boit des bières, qu'on est sous, qu'on croit que tout va bien, qu'on peut tout acheter et qu'en fin de compte, à un moment donné, tu vexes les gens qui eux n'ont rien, ces gens se fâchent et ces gens ne le montrent pas mais un jour, ils pètent un câble et puis ils te tuent ou ils te cassent la figure. Et donc, il faut toujours se dire que quand tu arrives dans ces pays, c'est en Suisse, le truc qui est génial... Il faut d'abord apprendre les codes, enfin je veux dire avant d'amener et puis de... Ouais, il ne faut pas arriver avec une Rolex, avec une chaîne en ordre, c'est le cas de certain. Il y a des codes. Il ne sait même pas des codes, c'est un savoir-vivre, je veux dire, mais il y a des gens qui ne savent pas vivre et puis tu traverses la rue Saint-François, tu te fais écraser par un camion. Donc, il y a sûrement une part aussi de destin. Maintenant, c'est vrai que, ben, à un moment donné, il faut aussi dire le voyage, ça fatigue. Ça veut dire qu'à un moment donné, t'as envie de rentrer. Donc, comme je disais, je me suis séparé de cette hollandaise au milieu de ce voyage, j'ai rencontré une Suédoise avec qui je suis resté 15 ans et puis, on est revenu par le Trans-Sibérien, etc. Puis après, elle est repartie et puis voilà. Maintenant, après ces quatre ans de voyage, je m'organisais toujours pour avoir trois, quatre mois de congé sans solde, ce qui me permettait de partir trois, quatre mois parce que partir trois semaines, c'est déjà beaucoup quand on travaille, même un mois. Mais le problème, c'est qu'en trois semaines, quatre semaines, quand t'arrives dans un pays, ben, il te faut une semaine pour t'adapter, une semaine pour comprendre et puis, une fois que t'as compris et que tu commences à être à peu près allé, c'est-à-dire pas rose mais plutôt brun, ben, il faut rentrer parce qu'il faut aller bosser. Donc, t'as rien compris, t'as juste eu le temps de... Ben, t'as fait le touriste. Ben oui, tandis que si tu veux vraiment voyager, c'est trois, quatre mois, il faut partir avec sac à dos, il faut avoir les mains libres, il faut avoir un maximum. Moi, mon sac à dos faisait six kilos. Mais qu'est-ce que tu cherches, toi, quand tu mets ton sac à dos, quand tu portes ton sac à dos sur le dos, t'es seul, tu vas dans un pays, qu'est-ce que tu recherches ? La première chose, c'est un logement, ensuite, je me nourris, ensuite, je regarde ce qui se passe, si ça me plaît, si ça me convient, je m'installe, un peu comme si j'étais chez moi. Puis après, je commence à avancer un peu comme un chat. Je vais un peu en avant, en arrière, voir ce qui se passe, tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il y a un truc super là-bas, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit il ne faut pas aller là, donc tu commences à... C'est un peu comme une naissance, on va dire. C'est cette découverte-là ? Oui. Ça, c'est cool. C'est cette perpétuelle mise en danger, nouveauté, non... Tu ne vas pas sur des... Comment dire ? Tu n'es pas dans le confort, tu n'es pas dans le conformisme. Non, c'est toujours nouveau, il faut toujours être aux aguets, c'est toujours particulier. Tu aimes bien ça, quoi ? Alors, la mise en danger, ce n'est pas une recherche. Et ce qui est génial, c'est que la mise en danger, quand tu es dedans, si tu as prévu d'y être, ça se passe mal. Mais quand tu n'as pas prévu d'y être, puis que tu y es, c'est que tu as tout prévu à l'avance, mais sans dire je vais être en danger. Parce que ça veut déjà dire qu'on voit... Par exemple, je donne un exemple, une femme qui marche, en plus on en parle beaucoup ces jours, à cause du harcèlement des rues, une femme, par exemple, qui est sous un tunnel, je pense à, par exemple, pour les gens qui habitent Lausanne, à un tunnel là où il y a... Ouais, bon, un tunnel, quoi, un qu'importe où. Et puis une femme marche là, puis vous, vous êtes en face de la femme. La femme vous voit, elle a peur, elle change de trottoir. Vous, vous êtes gentil, vous n'avez absolument aucune mauvaise intention, mais de la voir changer de trottoir vous fait dire, vous pensez, tiens, elle a peur de moi. Alors que j'ai rien fait, pour qui elle se prend ? Puis vous commencez à vous dire des trucs. Ouais, mais attends, c'est normal, c'est une femme. Ouais, mais... Et là, je peux imaginer, dans certains pays, certaines personnes, avec le regard, c'est important le regard, on a le droit de faire un regard comme ça, tac, tac, mais si je reviens en arrière une fois, c'est fini. C'est comme dans un aéroport, on va pas... Quand on va dans un aéroport, on marche comme si on savait où on allait. Si on marche comme ça, en hésitant, les gens y voient, certains, puis viennent vous alpaguer. Donc, encore une fois, c'est une tactique naturelle. Et donc, cette fameuse fille, a plutôt intérêt à rester sur le trottoir, puis d'affronter sa peur, enfin, son appréhension personnelle, en disant, tiens, il y a un mec en face de moi. Regarder le mec dans les yeux, puis même pas de sourire, mais tac, tac, passe ton chemin, mon gars, le mec, il est bien. Mais il y en a un qui fait comme ça, t'as envie de lui dire, je te fais peur, tiens, puis genre... T'as envie d'accentuer, en fait, tout ce truc, voilà. Alors, voilà, donc ça, moi, j'ai connu des moments dans le monde, quand même, où il y avait, parce que ça va aussi entre hommes et hommes, quand t'as 5-6 mecs qui arrivent en face, à partir de, je me souviens plus, 127e rue, donc c'était juste à la frontière Harlem-Bronx, non, c'était au début d'Harlem, pardon, ça fait drôle, tu te dis, putain, là, je risque de ne jamais m'en sortir, puis en fait, les mecs, par contre, je passe au milieu, je change pas de trottoir, j'arrive en face d'eux, je les regarde, ils me regardent, ils me laissent pas passer, alors plutôt que de faire un détour pour les contourner, je me mets un peu comme ça au milieu, je suis obligé, sans les toucher, mais leur montrer que je me déplace par les mecs, et ça a passé, et j'ai pu continuer mon chemin, mais si j'avais fait comme ça, peut-être qu'ils m'auraient demandé, t'as peur ? Oui, mais là, cher Olivier, je suis d'accord, tu prends un exemple, tu prends une attitude, et ça a passé comme ça, et tu dis, j'ai certainement eu la bonne par rapport à eux, tu peux tomber sur un autre groupe, tu peux tomber sur un autre groupe ou le fait de vouloir passer entre les deux, t'as les deux qui se resserrent, et t'arrives contre les deux épaules, et tu dis, merde, j'aurais dû contourner, non mais je veux dire, je veux pas contrecarer ce que tu dis, mais t'as tellement raison, t'as tellement raison, que moi je te dis encore mieux que ça, je prends ma voiture, je descends, j'arrive entier, je descends, j'arrive pas entier, surtout aujourd'hui, au pire je passerai une nuit ici, oui mais à ce moment-là, on peut tout remettre en question, parce qu'on peut faire les deux un infarctus, là dans une minute, et puis l'émission s'arrête, en disant, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Et on fait rien. Ben oui, ah ben ça, ça alors ? C'est pour ça que... Mais ça tu, j'ai l'impression, attends, j'ai l'impression que c'est pas réglé chez toi, enfin tu t'as parlé de cet autopilote, ça c'est une très belle image, parce que ça montre bien toi, à un moment donné, ne me dis pas que t'es pas allé t'asseoir dans ton avion, à un moment donné, j'ai parlé tout le temps, j'ai bien compris, j'ai bien compris la construction psychologique, mais j'entends, à un moment donné, et ne me dis pas que t'as pas pris les commandes, puis t'as dit, bon écoute, pousse-toi, cette fois c'est moi qui veux un peu aller à gauche, à droite, peu importe, je rentre dans le nuage, dans le machin, on s'en fout, je loupe un peu l'atterrissage, on atterrit sur le ventre, mais ne me dis pas que c'est pas... Avec tout ce que t'exprimes, comme personnalité, comme remise en question, parce que t'es vachement cérébrale toi, oula, alors ça travaille à fond, ne me dis pas qu'à un moment donné, t'as pas pris le volant, t'as pas essayé, t'as pas voulu que ça bouge ? Ben j'ai pas pris le volant, mais les commandes d'un avion, puis quand je me suis posé, j'ai cassé le gouverneur de profondeur, on avait un accident, parce que j'ai fait du pilotage, donc pour dire, ça c'est un peu une réponse en dérision, mais c'était un vrai avion, c'est ça ? C'était un vrai avion, un Robin ADR je sais plus combien X, mais bien sûr que, alors oui mais bon, les commandes tu y es toujours, je suis en autopilot, mais il faut quand même aller aux toilettes, manger, regarder le GPS, donc je veux dire, t'es tout en commande de ton avion, de ta personne, de ta vie, quand tu te présentes pour un job, ben voilà, je sais pas, aujourd'hui j'ai mis une belle veste, tu vois, ça se voit, ça se voit, puisque t'es filmé, ça se voit, ça vient de chez Ozone à Lausanne, mon ami Olivier en plus, je profite puisque, mais je veux dire, qu'importe, voilà, ben là j'ai pris une décision, je voulais avoir l'air bien, je passe pas tous les jours à la télé ou à la radio, donc je suis content, maintenant, donc j'ai pris une décision, il n'y a pas un jour où je la prends pas, mais c'est vrai que, des moments peut-être, tu voudrais prendre des décisions qui te permettraient peut-être d'être totalement indépendant, tout le monde voudrait ça, c'est-à-dire ne pas être dépendant du trafic, d'une voiture, d'un patron, alors je suis pas d'accord, tout le monde veut la liberté, tu parles, non, il y en a qui sont bien contents d'être dans le troupeau, que les moutons, et puis alors, j'entends genre, non, même pas de réfléchir, il faut juste me dire ce que je dois faire, alors je trouve qu'il y en a plein, des comme ça, alors oui, t'as raison, bien sûr qu'il y a le troupeau, mais effectivement, alors ça, peut-être que j'ai pas compris ta question, ou j'ai pas voulu la comprendre, mais effectivement, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, alors pourquoi, parce que j'ai besoin de reconnaissance, évidemment, qu'il n'en a pas besoin, alors évidemment, il y a une manière de dire les choses, il y a toujours besoin de reconnaissance, on le voit tout le temps, qu'est-ce qui nous emmerde, mais c'est super sympa de passer à la télé, de passer à la radio, je veux dire, on passe pas tous les jours à la télé ou à la radio dans sa vie, je sais pas, moi je rencontre le prince du Danemark, je lui serre la pince, on parle 5 minutes, je suis tout fier, puis je vais le dire, alors après on dira, ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre, mais évidemment, je veux dire, je sais pas, moi je suis pas matérialiste, si tout d'un coup, pendant 10 minutes, je roule dans une Ferrari, je serais tout content, puis il y en a qui vous diront, ah non, moi je suis pas matérialiste, etc., mais il faut être honnête, donc oui, la réponse est, c'est vrai, t'as besoin de reconnaissance, quand j'ai écrit ce livre, je pensais ne pas être publié, puisque finalement, parce qu'on y vient quand même sur le sujet, c'est que mes premiers livres, j'ai quand même écrit 1600 pages, ils existent, alors il y en a un qui a été publié en 1994, mais à très peu d'exemplaires, je le savais même pas d'ailleurs, ça c'est encore une autre histoire, mais quand j'ai été publié pour celui-ci, c'était incroyable, parce qu'à quelques pages, je voulais pas accepter que c'était frustrant de ne pas être publié, parce que je me disais, ok j'écris, de toute façon je le serai pas, il y a une chance sur 6 ou 10 000, donc tout va bien quoi, je travaille, je m'en fous, c'est un hobby, par contre au fond de moi-même, sans m'en rendre compte, j'ai une merde quoi, pourquoi j'y arrive pas, mais c'est pas le but, je veux pas être publié, mais tout d'un coup, j'écris un livre, donc il est fait pour être publié, donc oui j'aimerais quand même qu'on le publie, et voilà qu'il est, et donc là t'as une reconnaissance, on t'invite sur un plateau, bravo, c'est à l'Encore du Nord, et puis là tu racontes tes histoires, et ça fait plaisir, et ça c'est génial en fait. Et ça c'est bien. Et puis ça s'arrête un jour. T'as envie qu'on t'aime à travers, t'aimais toi-même ? Alors moi, non non, moi je suis narcissiste, je m'aime, j'adore me regarder dans un miroir, attention, alors évidemment, encore une fois, la fausse humilité, on va passer à côté quoi, parce que non non, je ne suis pas, je m'intéresse aux autres, je donne tous les mois des œuvres de charité, je fais les tris des déchets, je veux dire, oh si je fais ça, mais ferme-la, fais-le, puis voilà. Par contre, si tu me poses la question comme ça, non non, par contre alors j'ai aucune confiance en moi, voilà, pour te répondre. J'ai aucune confiance en moi, et c'est ce qui me sauve, parce que j'ai tellement peu confiance en moi, que je me lance dans des projets pas possibles, et puis j'arrive à les réaliser, parce qu'en fin de compte, je me dis, mais il faut que je le fasse quoi. Par exemple, si je devais courir le marathon, les 20 kilomètres de Lausanne, c'est tellement simple, que je ne pourrais même pas concevoir de le faire. Par contre, grimper une montagne à 8000 mètres, c'est tellement impossible, qu'il n'y a que ça à faire, parce que c'est ça l'énergie que je veux mettre. Je m'en fous d'aller faire 20 kilomètres, comme le troupeau, comme tu as dit avant, alors ça veut dire que je veux faire quelque chose de différent, pas pour qu'on parle de moi, mais parce que je veux voir si j'en suis capable, puis je me dis, au moins j'aurais fait un truc exceptionnel. Alors bon, je suis arrivé à 7770 mètres, je ne suis pas arrivé en haut, c'est déjà pas mal, mais en plus j'ai sauvé un mec au passage, ce qui est extraordinaire, personne n'aurait jamais parlé de cette affaire, si je n'avais pas sauvé ce mec qui était un indien, qui est le plus jeune au monde, d'avoir gravi l'Everest. Sinon, même si j'étais arrivé au sommet, personne n'en aurait parlé. Alors il est vrai, quand tu arrives au travail, après deux mois d'expédition, puis tous tes collègues sont là, d'un côté c'est bravo, mais en genre c'est putain quel con, tu nous en mets, de toute façon, encore une fois, tu vas nous raconter tes conneries, puis le lendemain, c'est dans tous les journaux, alors il a raté, mais il est dans le journal, parce qu'il a sauvé un indien qui a gravi l'Everest. Tu l'as sauvé, c'était quoi ? Non mais sauvé, parce qu'il était bloqué, et puis il pouvait plus ou bien quoi ? Non, non, parce qu'il a eu un œdème cérébral, c'est Arjun Vachepaille, c'est le plus jeune au monde qui a gravi l'Everest, il a détenu le record pendant 4-5 heures, jusqu'à ce que Romero... Quel âge il avait, jeune homme ? Il avait 16 ans à ce moment-là, et puis son record est parti après 4 heures, puisque Romero, qui est américain, qui a 14 ans et qui est monté illégalement aux côtés népalais, il est arrivé sur le même sommet, donc l'Everest, que Arjun Vachepaille, mais 4 heures plus tard, ce qui fait qu'en fait il a perdu son record, et puis c'est Romero qui voulait être le plus jeune au monde à faire les 6 sommets de tous les continents, et Arjun Vachepaille, son objectif, c'est d'être le plus jeune au monde, d'avoir fait tous les 8 000, il y en a 14. Et donc ce gars, jeune, sympa, marrant, enfin, il faut savoir quand même que les montagnards, on dit, la montagne c'est super, tout est cool, putain, en montagne, tout est amplifié fois 100, il ne faut pas tout le temps voir que ce qu'on veut bien vous faire croire, ou voir. Et en fait, les vrais montagnards, c'est quand même un peu des autistes, c'est pas des mecs qui se marrent, même s'ils se marrent, mais je veux dire, Arjun Vachepaille, c'est un indien, il a 16, 17 ans, bon, il avait 18, 19 ans à cette époque, puisque c'était en 2012, puis le gars, il est beau gosse, il est drôle, il a tout un team avec lui, il a un GPS, il est en connexion avec des militaires, parce que son père travaillait dans l'armée indienne, il était, je ne sais pas quoi, colonel, qu'importe, puis maintenant, il fabrique des GPS avec l'armée. Puis ce gars, il arrive au milieu, on est des teams de cinq, donc il y a 3, 4 teams de cinq, c'est ce qu'on appelle des expéditions, donc il y en a cinq, donc tu as une vingtaine de personnes, puis tu entends, soit on se croise, on mange ensemble, on fait des échanges, puis tu as ce gamin qui arrive, alors tu as tous ces mecs, ces burinés, ces gros durs, qui ont déjà fait ci et ça, puis cette espèce de gamin qui a déjà fait l'Everest, quoi. Comment veux-tu que les gens l'aiment ? On le déteste. Moi, je l'aimais bien parce que je suis un marrant, il m'a tout aussi bien aimé parce qu'il a vu que j'étais un drôle, moi j'ai dit que je n'étais jamais monté, c'est la première mes copains parce qu'on était, voilà, mais j'avais aucune capacité de montagne, j'ai fait le Cervin, le Mont Blanc, mais voilà, ça n'a rien à voir. Et donc, à un moment donné, il est parti et tout le monde le suivait parce que forcément, c'est un peu comme un chat qui attend pour attraper une taupe, il a le cul qui bouge, puis pop, il attrape la taupe, ou pas. Et donc, dès qu'Arjoun part le matin à quatre heures, tout le monde le suit parce qu'on se dit c'est le moment vu qu'il est avec les militaires. Puis voilà, on est parti, puis évidemment il est parti, que lui quoi. Puis bon, je suis arrivé au camp de base 2 et puis finalement, ça n'allait plus quoi. Il y avait un mauvais temps, il y avait du vent, je ne voyais plus rien, deux secondes après, il y avait un mort au soleil, je transpirais, enfin c'est une vraie merde. Puis je me souviendrai de mon père qui me disait Olivier, n'essaye pas de faire le seigneur. Si tu sens que ça ne va pas, casse-toi. Et en fait, le mot d'ordre là-bas qui est assez drôle, c'est j'ai payé, je vais aller en haut. Mais moi c'était, j'ai payé, c'est bon, je me casse. Mais les autres, non, les autres sont continués. Alors, un a perdu 6 doigts, un Lituanien, pilote de chasse. Un, il y en a perdu 2. Un est mort, un Allemand, mais donc pas dans mon équipe. Dans mon équipe, il y en a 2 qui ont perdu des doigts, donc 6 et 2, mais le mort, il était dans une autre équipe. Parce qu'ils ont voulu absolument arriver en haut. Et à Jeune Vachepaille, à un moment donné, il n'est pas arrivé en haut, certes, mais enfin, il a eu un œdème qui peut arriver à tout le monde, même si on est bon, cérébral. Donc là, comme j'étais le premier à descendre, entre guillemets, la camp entre les jambes, j'étais donc dans le camp de base, après avoir descendu le camp 2, le camp 1, etc. Et tout d'un coup, j'entends, au secours, au secours, je vois des sherpas qui arrivent en me demandant, en me disant, Arjun, problème, etc. Puis moi, j'avais Suisse, équipé, j'avais une pharmacie, j'étais sponsorisé par Mavita, puis j'avais des médicaments, tout ce qu'il fallait pour les problèmes d'œdèmes cérébraux, pulmonaires. Quand on entend comme une sorte de thé qui bouillit, la bouilloire, c'est qu'on a un œdème pulmonaire. Et puis quand le gars vous regarde comme ça, c'est que c'est cérébral. Et donc le gars, effectivement, avec un œil qui partait comme ça, il avait la jambe qui tremblait, et puis il me dit, je vais mourir. Écoute, je suis emmerdé, je ne sais pas quoi faire, moi je ne suis pas médecin, en plus, j'avais déjà une peine du diable à survivre ici, parce que déjà, de survivre au camp de base, ce n'est pas évident, j'entends, les gens croyaient que tu arrives. Alors oui, tu peux, mais... Non, les gens croient que le camp de base, il est à 500 mètres, et puis qu'il faut monter les 7500, non, mais c'est pas comme, voilà, exactement. Il est presque à 5000 mètres. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, oui, et puis bon, il y a des sa neige, tu es dans une petite tente, tu as la condensation, la neige te tombe dessus quand tu es dans la tente, ce n'est pas évident. Déjà ça, c'est du sport, pour un mec qui n'est pas habitué, pour un habitué, c'est de la facilité. Ça revient comme à l'école, tu as la rédaction, les mathématiques. Et puis donc, j'ai pris mes médicaments, puis j'ai été vers Arjun, j'ai dit, moi j'ai des médicaments pour les EDM cérébraux, c'est ce que confirmait le Sherpa, mais moi je ne peux pas te les donner parce que si je les donne et que tu meurs, je vais avoir toute l'inde sur le dos, et puis un décès sur le dos. Par contre, si je ne les donne pas, tu risques de mourir aussi. Alors je suis emmerdé, donc voilà le deal que je te propose. Je donne ces médicaments au Sherpa. Ah ben tiens, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Ah ouais. Tac, tac, tac. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc je donne mes médicaments au Sherpa. Non, c'est moins bien. Attends. Voilà. Et je dis au Sherpa. Normalement la dose, c'est 1, 1 comme ça, mais moi à mon avis, je mettrais 2. Comme ça. Mais c'est toi qui lui les donnes. Donc moi je donne à toi, pas à lui. Donc s'il y a un problème, 6 problèmes, problème pour toi. Toi avoir donné et toi un problème. Donc toi Arjun, tu me confirmes ? Ok, ok. Et toi le Sherpa, tu me confirmes ? Ok. Donc il prend les 2 médicaments, il donne les médicaments Arjun. Moi, toutes les heures, ça a l'air de rien, mais je fais genre, allez, 70 mètres. Mais 70 mètres, c'est énorme. Non mais c'est énorme. Ouais, ouais, non mais faut voir s'il va bien. Alors il faut savoir que le principe en montagne pourrait être sauvé de ce genre de problématiques, c'est de descendre le plus vite possible. C'est ce qu'il a fait. Par contre, à un moment donné, quand il est arrivé, il faisait nuit. Et les Sherpas, ils ne peuvent pas descendre plus bas. Parce que sinon, c'est tout le monde qui meurt en gros. Parce que les mecs, c'est des super héros, mais c'est pas des... Et donc, il faut dormir quoi. Alors la question qui s'est posée, c'est que s'il reste à ce stade-là, est-ce qu'il est suffisamment descendu ? Réponse, probablement non. Et grâce aux médicaments, on a pu mettre une sorte de réserve. Ce qui fait qu'en fait, Arjun, il a eu comme une sorte, c'est comme si tu avais une réserve dans une voiture, ben voilà, t'es sur la réserve. Et donc, dès que le soleil s'est levé, enfin, même avant, on s'est tous cassés. Donc j'ai rejoint son team. Je suis descendu avec lui à... On a rejoint Katmandou, quoi, en fait. On était en Chine. Combien de temps on met pour passer du camp de base qui est à 5 000 équels jusqu'à la sécurité en bas ? C'est de la randonnée, enfin, c'est pas de la randonnée, c'est de la marche. Combien de temps ? Écoute, je sais pas, une journée, je crois. Ouais, ok, 24 heures, quoi. J'ai plus trop la mémoire. Je dirais quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, quand on arrive en bas à Katmandou, où il y a Kayeti Hôtel, un super hôtel colonial d'époque, c'est sûr que, quand je réalise en fait que dans le fond, j'ai rien fait, moi, c'est eux qui l'ont porté sur le dos. Moi, j'ai fait que, salut mon ami, pour un pas responsable, pour un peu de médicaments, santé médicaments, voilà. Mais un montagnard comme Troyer, ou comme tous ces montagnards sérieux, c'est des gens, ils sauvent des vies régulièrement et puis ils n'en parlent pas. Alors, ils m'écoutent aujourd'hui, ils se diraient, attends, parce que moi, comme je suis... Parce qu'en montagne, le problème, c'est que t'as les vrais, les puristes, comme c'est Troyer, comme cette génération-là, qui ont vraiment découvert le truc, puis t'as les autres, les abrutis dans mon genre, ah bah tiens, je vais aller me faire un 8000, un peu comme tirer à Disney World. Alors, c'est extrêmement détestable pour les puristes, parce qu'ils voient leurs joujoux salis par des gens qu'on n'a rien à foutre, qui respectent rien, t'as des nanas qui débarquent, ces gens... Non, mais c'est juste absolument incroyable. Le camp de base de l'Everest, c'est un village... pour faire des passages, tu vides ton oxygène, c'est une horreur. Et vous appelez, j'en travaille par téléphone maintenant, il vous dit, mais n'allez jamais à l'Everest, parce que lui, il est allé au bon moment. Et donc, ça, c'est aussi des choses qu'il faut dire, c'est qu'il y a, encore une fois, il y a des endroits où aller, d'autres faut pas aller. Pourtant, pour faire l'Everest, il faut passer par le show you, c'est un bon exercice. Alors, si j'avais réussi à atteindre le show you, ce que je pense que j'aurais pu arriver, si j'avais eu les bonnes conditions météo ou le mental plus fort, peut-être que je me suis affaibli, si j'avais pas eu la voix de mon père qui me dit, joue pas au Seigneur, casse-toi, mais je crois que j'ai eu raison, parce que la preuve, c'est qu'un est revenu avec six doigts de moins, l'autre deux doigts de moins, et un mort. Donc finalement, je crois que papa, bien joué, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 c'est que le voyage c'est comme la vie c'est l'intensité qui compte, c'est pas la longueur et là j'ai un excellent exemple dans ce studio, c'est que pour venir ici c'est les anciennes usines de fabrique de machines à écrire paillard qui payent pas de mines de l'extérieur, puis quand vous arrivez à l'intérieur de ce studio il faut vous imaginer un loft de 250 mètres carrés qui est absolument extraordinaire tu te dis mais attends on est où là et puis avec une vue parce que vous le voyez pas mais il y a des fenêtres, on voit la neige, on voit le Jura enfin c'est juste extraordinaire donc ça c'est un voyage déjà, ça j'entends surtout pour arriver ici pourquoi ? parce que quand on retrouve le 21, après il faut chercher, il faut trouver alors effectivement t'as été fort là tu m'avais prévenu que c'était pas facile j'ai pris un peu d'avance je préviens tout le monde que c'est pas facile donc il faut m'appeler d'abord et puis je te laisse parler puisque c'est toi qui... c'est compliqué pour arriver juste chez moi non pas trouver l'adresse mais arriver juste chez moi alors pour aller chez lui c'est pas compliqué c'est impossible c'est impossible je veux dire et puis c'est pas exagéré 10 centimètres non non c'est vraiment pas comme à Marseille genre c'est impossible exactement par contre si on est malin ou qu'on est un peu volontaire ou qu'on est un peu aventurier et puis qu'on a l'expérience j'aurais pas osé dire ça mais on peut être aventurier à Sainte-Croix en effet et c'est exactement ce que j'ai fait donc qu'est-ce que j'ai fait ? comme j'avais de l'avance ça m'a permis de prendre mon temps et d'arriver genre à la porte coucou c'est moi genre voilà sans que j'ai eu besoin de l'appeler je suis perdu parce qu'après je raconterai ce qu'il m'a raconté quand je me suis retrouvé face à lui et puis tout d'un coup bon j'ai trouvé quoi en gros mais c'est vraiment extrêmement difficile il faut prendre un monte-charge qui est utilisé par l'Amigro il faut savoir comment il fermait les portes parce qu'elle se ferme pas facilement il faut monter de 4 étages il faut partir à droite à gauche puis au début vous pensez que vous êtes juste puis vous appartement 406 puis ça s'arrête à 404 il faut revenir en arrière il faut redescendre il faut remonter non non mais c'est juste un truc c'est bon je pense que c'est l'adresse la plus compliquée au monde à trouver finalement quelque part mais comme tu as l'expérience des pays étrangers où il faut aussi se démerder ça m'a pris la tête mais j'avais le temps alors je me suis dit plutôt que de rester à rien faire je vais trouver alors j'ai fait le tour du bâtiment j'ai analysé j'ai scanné comme je fais partout puis à un moment donné je suis rentré j'ai vu le logo je me dis gagner c'est tout faux quand vous voyez le logo c'est que vous croyez que vous avez tout compris c'est sur la boîte aux lettres c'est sur la boîte aux lettres mais c'est tout faux ça veut dire que là c'est marqué 406 4ème étage vous pressez sur K vous arrivez à 404 puis 406 c'est où ? il y a un mur c'est fini puis il faut comprendre qu'on est dans une usine c'est une usine genre je ne sais pas combien de mètres carrés mais c'est une usine vide avec des locaux partout c'est hallucinant comme endroit puis finalement bon ben évidemment je vois un bureau je rentre bonjour vous connaissez Radio People ouais alors il faut aller à droite à gauche prendre la version je vais recommencer puis bon finalement je suis arrivé la première chose qu'il me dit on n'avait pas dit 10h quel enfoiré bon il était 9h20 ouais j'avais pris de l'avance un militaire et finalement il me fait rentrer là je suis ébahi par ce que vous ne pouvez pas voir et puis il me raconte ben voilà je vais te dire un truc ça c'est typiquement une histoire que je pourrais raconter dans un bar comme beaucoup d'histoires que je raconte parfois j'en raconte une on me croit j'en raconte deux on me prend pour un on doute 3, 4 et à la septembre après t'es un mytho je suis un mytho c'est pour ça que des fois j'ai des problèmes parce que les gens ne croient pas et donc si je racontais cette histoire ben voilà ce que je dirais c'est que Radio People existe depuis je pense 5 ans, 10 ans 6 ans 6 ans il y a eu des gens pas des moindres je prendrais les derniers en date c'est quand même c'est des génies les frères Bogdanov les frères Bogdanov les deux qui ont des gueules de monfre mais qui sont hyper intelligents ben même eux ne sont pas arrivés ben lui il m'a dit pas moi mais je le dis mais c'est lui qui m'a dit ben Olivier t'es le seul de tous à être arrivé du premier coup absolument exactement ben je suis franchement contre bravo contre yes yeah one point achetez le livre c'est pas dans le livre c'est un vrai c'est un vrai aventurier c'est pas dans le livre mais il y a d'autres histoires marrantes c'est la preuve que t'es un vrai aventurier ça c'est extraordinaire il y a 35 ans tu voyageais aujourd'hui on est en 2017 on voyage ça a complètement changé à tous les niveaux c'était plus enrichissant il y a 35 ans de voyager par rapport à aujourd'hui où c'est devenu on va dire entre guillemets plus facile ça dépend où on va mais j'entends enfin plus facilité et tout voilà tout s'est développé la communication les smartphones l'internet des choses comme ça ce qu'il n'y avait pas avant il y a 35 ans on était plus à l'aventure est-ce que c'est plus enrichissant il y a 35 ans qu'aujourd'hui de voyager c'est comme avec la montagne et Jean-Troyais et tous les autres il y a 35 ans c'était une aventure maintenant c'est plus une aventure ça reste quand même une aventure pour ceux qui sont allés parce que c'est toujours une aventure mais elle n'a pas les mêmes valeurs alors je donne un exemple par exemple maintenant un truc tout con à Phuket qui est quand même une île dès qu'on dit Phuket on dit bof mais c'est souvent la plus belle île de Thaïlande c'est pas pour rien que c'est Phuket même si elle est effectivement infestée de touristes et de prostitution ouais entre autres mais il n'y a pas qu'à Phuket on peut aller moins loin pour ça je crois qu'on peut aller quelques rues derrière oui mais ça ça a donné aussi une sacrée réputation si je peux me permettre je ne suis pas voyageur je ne suis pas voyageur c'est d'abord au Pattaya et on se fait Patong voilà exactement mais Phuket c'est pas Patong Phuket c'est quand même voilà mais on a cette image là vue d'ici du citoyen lambda en disant bon ceux qui vont là-bas c'est pour ça alors c'est complètement ça et c'est pour ça que si tu dis que tu vas là-bas tu passes pour un gars qui va voir les filles alors là j'ai une anecdote assez drôle que je dirai après mais pour répondre à ta question effectivement à l'époque donc je parle de ça en 88 on me disait la Thaïlande c'est fini c'était génial avant je vous dis je parle de ça il y a 33 ans et puis maintenant moi je rencontre quelqu'un qui vient d'arriver en Thaïlande puis j'y suis je vais lui dire tu ne te rends pas compte il y a 33 ans ça n'avait rien à voir avec maintenant mais il y a déjà un gars qui m'a dit la même chose il y a 33 ans parce qu'il était allé 33 ans avant ou 10 ans avant voilà et dans 33 ans il y aura un gars qui dira c'était mieux comme aujourd'hui exactement donc ça ne s'arrête jamais maintenant pour répondre très clairement il y a une chose très claire moi quand je voyage puis que je vois des jeunes voyager maintenant ce que font les jeunes c'est extraordinaire mon père il prenait un billet d'avion Genève-Zurich ça coûtait 2 ou 3 000 balles donc personne voyage à cette époque ou très peu ou les riches maintenant n'importe qui peut faire un tour du monde tu as des billets à 2 ou 3 000 francs mais c'est quoi tour du monde de quoi tu vas là tu t'arrêtes là tu reprends l'avion tu restes 2 jours là tu vas là tu vas là tu as fait le tour du monde alors c'est génial en soi si tu le prends comme étant une petite aventure mais c'est pas un vrai tour du monde mais c'est quand même un tour du monde mais je le dis il n'y a pas de sentiment il n'y a pas d'émotion c'est rapide c'est un peu comme les japonais qui partent qui reviennent mais pourquoi pas c'est toujours mieux que rien en revanche ce qui est sûr c'est qu'à l'époque alors maintenant tu es dans une époque où tu vois des gens par exemple qui sont sur Skype regarde le moustique m'a piqué regarde comme je suis beau monte moi machin il est où le chien puis ils font 3 heures sur Skype c'est 3 heures qu'ils perdent qu'ils pourraient faire à faire des communications avec des gens du coin ou avec des potes d'autres voyageurs mais ils n'ont pas forcément envie si je peux me permettre ils n'ont pas forcément envie ils n'ont pas forcément envie du tout alors que dans le temps quand il n'y avait pas internet donc il n'y avait pas et il n'y avait pas d'un appel d'un tel il fallait se démerder parce que je ne veux pas être méchant mais je pense qu'il y en a qui vont en Thaïlande qui vont dans un hôtel et qui disent putain j'espère qu'ils auront du steak frites si je peux me permettre tu vois ce que je veux dire on est d'accord et puis de la pizza puis j'espère qu'on pourra trouver une pizza parce que alors oulala c'est pas pour être méchant mais j'attends je trouve un peu dommage chacun fait ce qu'il veut t'es loin d'être méchant je veux dire la plupart des gens effectivement qui voyagent ont besoin de manger comme chez eux alors ils ont le droit encore une fois mais je ne sais pas moi il me sent c'est un peu con on va dire que je suis arrogant de le dire mais si tout d'un coup je dis moi je ne sais pas je vais en Mongolie ce que j'ai fait en 92 j'étais un des premiers à pouvoir descendre du train à Oland-Bator de Vladivostok à Moscou parce qu'avec Monkey Business à Hong Kong c'est les premiers depuis Hong Kong qui ont réussi à non pas faire la ligne mais à faire descendre les touristes à Oland-Bator et bien effectivement quand t'es là-bas il n'y a rien de rien il n'y a pas de tu ne peux pas communiquer il n'y a même pas de descente il faut des bons c'est tout un j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais c'est tout un cirque pour aller là-bas on parlait de ceux qui vont en Thaïlande pour manger des steaks frites et des 4 saisons alors effectivement moi j'ai mangé du mouton du mouton du mouton et du mouton je ne pouvais plus mais je me mette au niveau des locaux et ils t'apprécient pour ça j'étais en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps à un moment donné il y a un gars qui nous donne un breuvage immonde mais eux ils le boivent et il y a 4 touristes les 4 non qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous vous buvez un truc immonde nous on ne va pas le boire moi qu'est-ce que j'ai fait évidemment que ça il manque j'ai pris le verre puis j'ai bu quoi puis j'ai fait good c'était pas très bon et les mecs tout d'un coup il y avait des yeux pour moi tiens il est sympa lui oh quelle aura je ne veux pas boire ça donc c'est une attitude encore une fois et c'est vrai que à l'époque comme tu n'avais pas de moyens de communication tu étais obligé de communiquer alors maintenant comme il y a tellement de moyens de communication les gens ils communiquent mais pour plus communiquer c'est-à-dire qu'ils communiquent pour dire voilà je suis ici mais en fait je suis mon cul il est en face de toi c'est comme quand je te parlais à toi maintenant je suis en Thaïlande il y a des trucs qui se passent il y a un super coucher de soleil mais personne ne voit rien parce qu'en fait on est là en train de voir ce qu'on doit faire etc etc alors je ne critique pas parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie mais il y a des façons de faire qui peuvent différer en fait et souvent les gens n'auraient juste qu'à faire différemment mais là alors tu ne peux pas dire aux gens que je préfère les blondes que les noireaux toi tu vas à l'extérieur tu vas dans un pays étranger tu as le souci de respecter les codes les coutumes les usages de te mettre à la hauteur au niveau comme tu disais des locaux pour manger et boire ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent tu penses que en Suisse quand il y a des personnes qui arrivent en Suisse de l'étranger est-ce qu'elles devraient si elles avaient cette même démarche là et autres est-ce que les choses ne seraient peut-être pas un peu plus faciles et on aurait une opinion peut-être un peu différente plutôt que de vouloir recréer son propre habitat ses propres croyances et son propre monde chez nous quand on y vient c'est compliqué ça mais toi qui as ce pont ce lien entre dans l'autre sens est-ce que voilà je dirais que déjà les réfugiés qui sont ici n'ont pas voulu venir je veux dire oui mais non ils ont été chassés donc de leur demander s'ils préfèrent manger de la fondue ou un plat de dalbate c'est presque indécent maintenant effectivement dans l'éthique d'intégration qu'on soit réfugié ou pas c'est vrai que quand on est avec des gens l'idée c'est de pouvoir communiquer et non pas de former des ghettos on voit bien comment c'est en France donc c'est sûr que oui la réponse il faut s'intégrer qu'on soit dans un sens ou dans l'autre mais maintenant je ne pouvais pas empêcher quelqu'un d'aller à Phuket manger une saucisse et puis de boire une bière allemande plutôt qu'une singabire mais il y avait un truc marrant d'ailleurs que je voulais dire pas pour me vanter mais parce que je trouve que c'est drôle parce qu'on m'a souvent fait la remarque d'ailleurs tu l'as faite quand on va à Phuket c'est pour aller voir les filles c'est tellement vrai qu'en fin de compte on me le demande aussi la réponse est bien évidemment que je vais voir les filles pas toi non non moi je vais voyage culture je comprends ben non mais moi je vais voir les filles mais je ne vais pas voir les mêmes filles que toi bon explique moi ben tu vois truc en Thaïlande ce qui est génial c'est que c'est là où il y a le plus de femmes disponibles pourquoi ça oui oui c'est vrai elles ne sont pas chères non non je ne parle pas de ça laisse moi finir ben parce que simplement au Thaïlande tous les mecs qui vont là-bas qu'est-ce qu'ils font ils prennent une prostituée de surcroît ils la gardent deux semaines ils se promènent avec et en fin de compte ben ces mecs ces blancs ben ils draguent pas les filles blanches qui sont des hollandaises des suédoises des anglaises qui elles viennent aussi seules puisque ces mecs sont entre guillemets servis par ce qu'ils considèrent comme étant le truc exotique donc toutes ces femmes touristes anglaises hollandaises suédoises sont délaissées et moi en 4 ans j'ai vécu là-bas 4 ans mais je restais seulement 3-4 mois pendant la saison puis après quand il pleuvait je partais faire le tour du monde et ben effectivement et ça revient un peu à ta question de départ toujours des étrangères ben parce qu'elles étaient nombreuses je pouvais faire le tour du monde d'une certaine manière puisque toutes ces femmes sont de tout le monde entier et elles étaient disponibles et une femme qui arrive qui est rose ça veut dire qu'elle va pas te répondre elle lit parce qu'elle vient d'arriver mais dès qu'elle est un peu rouge elle se rend compte qu'elle est là depuis un moment puis qu'elle va bientôt bronzer mais elle se rend aussi compte que dans le fond personne ne vient vers elle parce que les mecs ils vont vulgairement aux putes alors évidemment moi j'arrive un peu coucou puis elles sont toutes contentes d'avoir un mec qu'importe lequel d'ailleurs du moment qu'il est un peu sympa s'adresser à elle et ça c'était mon truc à moi et d'ailleurs je l'ai dit dans mon livre le premier livre que j'ai écrit et c'est comme ça que je répondais souvent aux gens qui me disaient alors quand j'avais 30-35 ans on me le demandait moins mais par contre maintenant c'est vrai que si tu vas en Thaïlande bon moi je vais en Thaïlande mais je ne vais plus du tout à Phuket je vais à Colipé je vais dans des endroits qui sont un peu plus voilà il n'y a pour ainsi dire pas de prostitution mais il y en a toujours mais je veux dire puis attends ça ne veut pas dire je ne suis pas en train de dire ah je n'ai jamais été avec une prostituée j'ai dû y aller en tout cas 10-12 fois peut-être même 15 qu'importe j'entends mais enfin prostituée c'est quoi c'est un massage c'est sympa quoi body massage avec du savon il y a deux femmes qui te font un truc sympa c'est cool maintenant est-ce que ça se dit à la radio ou à la télé non ça ne se dit pas on s'en fout ici on dit tout exactement la libre antenne exactement je suis radiophile non pardon radio people avec Phil si tu veux alors on a passé l'heure oh déjà qu'est-ce qu'on raconte pour se quitter ben oui tu vois tu ne savais pas ce qu'on allait se dire mais en fait voilà on parle on devise on fait voilà qu'est-ce que tu veux dire à part d'acheter ce remontre-le encore une fois alors édition mon village c'est qui ces fous qui ont décidé de te publier alors édition mon village ce qui est incroyable édition mon village c'est que c'est une maison d'édition à Sainte-Croix qui se trouve juste derrière c'est pour ça que je veux que je tente Pascal Brouillis Pascal Brouillis édite à mon village le conseiller d'état exactement et c'est une maison d'édition donc tenue par Jean-Claude Piguet qui est également entre guillemets pas propriétaire de l'imprimerie qui est également rédacteur en chef du journal de Sainte-Croix dont il n'est plus depuis quelques jours parce qu'il a pris une retraite bidon parce qu'il va quand même écrire et puis il a cette maison d'édition et donc c'est assez étonnant parce que cette maison d'édition en fait existe depuis 60 ans et puis voilà elle est là mais la conclusion qui est intéressante c'est que dans le fond on était venu pour parler de ce livre et ce que je trouve sympa c'est qu'on n'en a pas parlé et on a parlé d'autre chose on a parlé d'Olivier Racine voilà j'avais pas pensé à ça mais merci en tout cas de me donner autant d'intérêt et puis de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir m'exprimer les réseaux sociaux sites internet si on veut te suivre si on veut savoir si on veut tout oui j'ai un site alors vas-y dis tout bah écoute j'ai une page Wikipédia ça va plus vite sur laquelle il y a tous les liens que je considère comme importants je précise c'est par moi qui ai fait cette page Wikipédia c'est extrêmement difficile de faire une page Wikipédia j'ai un site internet www.olivierracine.com puis voilà quoi donc en gros Olivier Racine sur Google puis voilà puis il y a des aventures il y a des photos il y a des trucs sympas soyez un peu patient parce que le loading il tourne pendant un petit moment sur le site internet alors il est en train d'être fait par mon excellent ami Philippe Meylon cadre au musée olympique et on est en train de le changer parce que voyez vous c'est un site flash qui à l'époque était extrêmement moderne puis maintenant ça l'est plus mais il faut patienter on arrive quand même sur les informations on y arrive mais c'est en travaux pour une meilleure accessibilité en tout cas exactement alors l'idéal je dirais pour ne pas se perdre sur site il faut plutôt aller sur Wikipédia comme ça là il y a les liens un peu importants qui tracent le parcours c'est plus facile je pense que d'aller sur le site merci d'être venu jouer l'aventurier ce vendredi 13 janvier 2017 ici à Sainte-Croix écoute Phil je t'en prie c'est un plaisir de te rencontrer c'est quoi le prochain voyage ? il est déjà prévu ? c'est quoi la prochaine destination ? c'est comme les voitures il faut faire des grands services puis après il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va faire ? j'ai plein de projets en tête j'ai plein d'idées mais voilà des fois il faut prendre du recul il faut faire un peu il faut prendre du temps et puis voilà je pense qu'il y a un moment pour tout mais rien n'est fini je suis encore vivant tu es en pleine construction jeune homme je suis en pleine construction bonne continuation belle année à toi merci beaucoup à très bientôt plus tard pour parler d'autres choses des nouvelles aventures des nouvelles choses exactement alors très bien comme ça tu sais où c'est maintenant tu arriveras beaucoup plus vite t'es quitte de partir 3 semaines avant tu peux partir le jour même exactement je pourrais arriver à 10h pile merci Olivier bonne continuation au revoir merci 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 merci